Oui tout à fait, je pense qu'on n'aurait pas réussi ce score si les Bitérois n'avaient pas été satisfaits justement de la politique municipale qui est menée par toute son équipe depuis 3 ans. Voilà, qui a été un exemple pour les Bitérois mais aussi pour les habitants du territoire tout autour, les 16 villages qui l'entourent. On va avoir une réalité très complexe au niveau des élus du Front National parce que vous y êtes, il y aura également M. Bompard, on sait que vous n'êtes pas tous sur la même ligne. Est-ce qu'il faut vraiment aérer le Front National ? C'est ce que disait M. Collard, il y a un problème sur le plafond de verre, on le casse quelque part mais pas partout. Est-ce qu'il faut ouvrir ce Front National à une droite plus conservatrice ? Quelle est votre position ? Votre mari l'avait demandé l'an dernier avec hausse la droite. Écoutez, moi je n'appartiens pas au Front National mais je suis soutenue par le Front National mais aussi par d'autres partis politiques dont Debout la France et aussi le CNIP. Le CNIP qui est un parti qui a participé à la primaire de la droite et du centre, ça prouve que l'union des droites est possible. J'ai été soutenue aussi par le mouvement pour la France de Philippe Devilliers. Cette ouverture, cette union des droites est tout à fait possible et quand elle se concrétise, elle permet la victoire comme ce soir et j'en suis ravie. Vous allez siéger aux côtés de Mme Le Pen tout de même à l'Assemblée Nationale. Il n'y a pas non plus de différence fondamentale entre vous ? Non, je pense que sur 80% de choses on est d'accord et bien sûr je siégerai à leur côté mais comme j'imagine M. Dupont-Aignan qui a été... Je viens d'apprendre sa réélection ce soir et je l'en félicite justement, j'en profite. Je pense qu'on est tous portés par des convictions qui sont très proches les unes des autres. Voilà, et je pense qu'on oeuvrera tous ensemble dans le même but. Voilà, même si dans les détails on n'est pas toujours d'accord, je pense que c'est vraiment un but commun qu'on voudra défendre à l'Assemblée et pour ma part défendre les habitants du Bitérois et du territoire Bitérois à l'Assemblée Nationale. Dernière question, est-ce que vous pensez que l'électorat républicain vous a fait majoritairement confiance sur ce territoire du Bitérois ce soir ? Je pense que justement ma position d'union des droites en a convaincu une partie parce que sinon je n'aurais pas été élue ce soir. Voilà, je pense qu'ils ont été convaincus par notre travail sur le terrain qui était au plus proche des gens. On a toujours été à la rencontre des citoyens, à la rencontre des Bitérois, sur les marchés, auprès des commerçants, auprès des artisans. Et je pense que c'est ça qui a payé. Effectivement, c'est notre sincérité et notre travail de terrain qui a payé ce soir. Merci.